Musique Bonsoir. Bonsoir. Bon, ben écoute, je crois que je commence à tirer parti des explications que tu donnes au fil du temps. Pas mal, hein ? Ben écoute, pourquoi pas ? Moi qui serait temps, hein ? Comment ? Il serait temps. Ouais, pour le coup. Ben écoute, ça concerne en fait ce retournement qui doit s'effectuer comme changement d'état. Voilà. Et ce, avant qu'on atterrisse dans la tombe. Tu sais ? Ouais, ouais. Car si j'ai bien compris, si on peut accomplir cela de son vivant, c'est toujours ça de pris, hein ? Tout à fait. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Ouais, ouais. Eh bien, tu vois, par exemple, bon, je vais donner un exemple bateau. C'est juste pour comprendre. On me demande, par exemple, un service. D'aller chercher quelqu'un à la gare. Par exemple, le soir, c'est l'hiver. Bon, c'est la moindre des choses, OK, mais ça m'enquiquine quand même. Tu vois ? Ouais. T'as pas envie de sortir à la nuit tombée. Bref, il y a tout un tas de raisons qui sont là pour t'encoubler, comme tu dis. Mais tu y vas. Et manque de bol, le train, il a du retard en plus de ça pour aggraver le coup. Tu vois ? Donc, tu enrages, tu préférais être devant ta téloche avec une tisane bien chaude, tu vois, chez toi, etc., etc. Pour d'autres personnes, ça pourrait paraître rien. Et pour toi, ça t'en donne. Voilà. Autant dire qu'après une heure d'attente, dans le froid, tu fais une drôle de tête, même si tu es content de revoir la personne, même si tu ne le montres pas, tu vois ? Alors, une fois que tu t'es retourné, ce retournement dont tu parles, ça donne ? Tiens, Dieu vient me chercher là où ça me chatouille. Va falloir que j'accomplisse quelque chose qui me contrarie, mais comme je dois tout mettre en œuvre dans chaque acte de mon existence pour être dans une position telle que je ne déplaise pas à Dieu, même si ça m'en coûte, et que dans chaque petit détail qui vient se rajouter à la contrariété, que je puisse me mettre dans la même position que Ram Dass et me dire « Ah, là, je vois Ram. Ram, c'est Dieu, hein. Il est en train de me pousser dans mes derniers retranchements. » Bon, l'exemple, il n'est pas génial, mais bon, je n'en ai pas trouvé d'autre. Bref, il faut être content que Dieu vienne nous chercher, nous tirer vers lui, de sorte d'avoir à se surpasser, afin de sortir glorieux de chaque instant de nos existences, dans les petites choses comme dans les plus grandes. Oui, c'est un peu rudimentaire, mais ça se défend à quelque part, disons. C'est sûr que vu de cette manière-là, ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'à chaque moment, chaque petite épreuve, chaque chose qui vienne se surajouter, il y a une espèce d'exaltation qui peut venir en toi et te dire « Bon, ben là, tu vois, ce n'est pas la personne, tu n'en veux pas à la personne, tu n'en veux pas assis, tu n'en veux plus à rien, en fait, et tu accomplis ce qui te semble être dans l'ordre des choses, finalement. » Tu vois ? Oui, simplement, pour arriver à accomplir ça, justement, comme étant dans l'ordre des choses, c'est-à-dire parce que ça l'est dans l'ordre des choses, pas qu'on fait semblant de faire les choses comme si c'était normal, c'est que celles sont normales, c'est ça la position normale. Bien entendu. Alors, pour l'obtenir, celle-là, ça nécessite quand même une démarche, dans le sens que le raisonnement lui-même ne suffit pas, il fait une imitation, le raisonnement, mais il fait quelque chose qui n'est pas applicable véritablement dans les moments de véritable contrariété. Il faut que la contrariété soit encore là ou qu'elle ait déjà disparu pour qu'on puisse parler de cette manière. Oui, oui. Alors, pour le vivre véritablement, quand la contrariété est présente, c'est encore une autre histoire qui nécessite une démarche qui est différente, tu comprends ? Alors, c'est vrai que tous les petits problèmes que l'on rencontre sur son chemin ne sont pas là par hasard et qu'ils ont toujours, ça a toujours une raison d'être beaucoup plus intéressante, en somme, que la simple banalité du fait en lui-même. C'est vrai tout ça. Mais c'est aussi vrai que c'est une démonstration, c'est un symbole. C'est-à-dire que la grosse histoire, c'est toujours d'agréer à la démarche qui nous amène à ce retournement. Oui, mais justement, quand tu agrées à cela, tu as vraiment la sensation que chaque chose est là, chaque chose est à sa place, que ça te plaise ou non. Ce n'est même plus une sensation, tu comprends ? C'est une certitude. Alors, c'est encore un autre ordre de choses, une certitude ou une sensation. Il faut en tout cas, il faut obtenir cette certitude de manière à pouvoir vivre ces choses-là conformément à ce que c'est. Autrement, ce n'est pas possible. Parce qu'on passe d'une sensation à une autre. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de comprendre, tu vois, à travers les lectures que j'ai eues. Bon, c'est vrai que j'étais assez impressionnée par la position de Ram Dass. Et moi, si j'ai un modèle à suivre, au-delà de celui des prophètes, ce serait bien celui-là. Parce qu'il est vraiment contemporain. parce que c'est concret, quoi, c'est par rapport à des événements d'existence qui sont proches de ceux qu'on peut vivre actuellement, tu vois. C'est-à-dire que tu parles du personnage dans son vécu. Il a vécu une époque qui est... Il est contemporain, effectivement. Donc, il a vécu dans ce milieu, puis il a telle attitude. Simplement, la démarche pour l'obtention de cette attitude est la même qu'elle était à l'époque du prophète, qu'elle était antérieurement au prophète, qu'elle a toujours été et qu'elle sera toujours. Oui. Donc, les considérations en elles-mêmes de tout ça, c'est une chose, mais il s'agit de vraiment se mettre dans cette démarche qui amène à cette attitude, voilà. C'est ça, une voie. Oui, d'accord. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, rien n'est fait pour qu'on soit dans cette disposition-là, puisque depuis tout petit, qu'est-ce qu'on t'apprend ? On apprend à mettre en exergue ton égo. Et puis, finalement, on fait germer en toi tout un tas de choses qui vont à l'encontre de toute la démarche qu'on devrait faire, finalement. Donc, tu n'es pas habitué à ça. Oui, mais c'est sans intérêt, ça. Je veux dire où c'est sans intérêt, c'est que, puisque il y a une justice, il ne nous est pas demandé plus que ce qu'on est capable de faire, il n'y a pas de situation qui en elle-même sont des situations qu'il faudrait changer, parce que dans une situation comme celle-ci, ça ne va pas, il en faudrait une autre, etc. Tout ça, on a déjà élagué ça depuis longtemps, ça disparaît de la circulation, ça n'a aucun intérêt. La meilleure situation pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve. Donc, s'il est né à cette période, puis qu'il est dans ce conflit actuel, et dans tel lieu, à tel moment, à telle heure, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est d'agréer à cette démarche. J'insiste, parce que c'est ça, la seule chose qui a eu de l'importance. Pour le restant, on peut tourner autour pendant mille ans, on recommence encore mille ans, on aboutit à strictement rien. Non, non, mais justement, quand je te disais ça, c'est qu'on n'est pas habitué, par exemple, à la patience. On est dans l'impatience la plus totale dans ce monde. Il faut que ça aille vite, il ne faut surtout pas attendre, parce que tout de suite, on est exaspéré. Bon, et alors que, dans la religion, par exemple, dans l'islam, la patience, c'est quelque chose de très, très important. Il faut être patient. Il faut être patient. Tu vois ? Dans l'islam, il est dit ceci, ce qui est important, c'est la patience. Ce qui est encore plus important, c'est la patience. Et ce qui passe par-dessus tout, c'est la patience. Justement. Dans le christianisme, on dit que la patience, c'est la mère des vertus. Oui. Voilà. Alors ça, c'est bien clair. Simplement, il y a la patience. Après, tu comprends, on peut encore faire toutes sortes de... On peut encore regarder les choses par des points de vue différents, dans le sens qu'il y a la patience active et la patience passive. Après, il y a la patience, quand on dit qu'elle est la mère des vertus, elle est aussi la mère des têtus. Pas oublié ça. Ah oui, d'accord. Tu comprends, c'est pour ça qu'il y a des démarches bien précises qui t'amènent à une forme de patience qui est celle qu'il faut avoir et pas une autre. C'est pour ça que c'est pointu et qu'on ne peut pas improviser simplement par des spéculations philosophiques qui sont des pérégrinations du mental avec tout ce que ça comporte. L'endurance, la constance, mais pas l'entêtement. Non, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Alors, pour pouvoir nuancer ça comme il faut, à tout propos, à tout moment, c'est une spéculation à long terme d'entendre. C'est exactement comme on se dit, on a déjà parlé de ceci, c'est qu'à un moment donné, on en a parlé, donc il faut que ça soit rentré, ça. On n'a pas à y revenir. Oui, oui, oui. S'il faut y revenir, c'est une répétition. C'est, disons, on passe une bande, on tourne en rond, ça tourne en boucle. Oui, oui, je comprends. Voilà. Il faut donc suivre à un moment donné. Il faut suivre le fil du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas perdre en mémoire. Il doit y avoir une constance. Oui. Tu vois, ce n'est pas des choses, puis après on passe à autre chose, puis après on passe à autre chose, puis après on passe à autre chose. Non. C'est là constamment que tu vas faire tes courses, tu fais de ta cuisine, tu t'occupes de ton ménage, ou tu es en train de discuter avec quelqu'un, ou tu es en voiture, n'importe quelle situation, tu ne lâches pas prise. Puis tu lâches prise, tu perds tout, puis tu recommences. Alors il y a une autre chose par rapport, par exemple, à l'ego. Souvent, par exemple, quand il y a deux egos qui s'affrontent, qui se confrontent, on va dire, il faut qu'il y en ait un qui ait le dernier mot absolument, pour avoir l'air de sortir glorieux d'une situation, etc. Alors que c'est le mouvement inverse. On doit être humble, plein d'humilité, et à la limite, c'est celui qui se rabaisse, mais pas dans le sens négatif du terme, qui devient le plus grand, d'une certaine manière. Oui, mais ça, de nouveau encore, il faut situer les choses à la place qu'il en revienne. C'est lui qui se rabaisse, il se rabaisse, parce qu'il se rallie à la vérité. C'est-à-dire qu'il accepte, donc, de se soumettre à la vérité. Oui. S'il ne se rabaisse pas, il se soumet. Mais s'il se rabaisse, en acceptant quelque chose qui n'est pas acceptable, il n'a rien gagné du tout, il a tout perdu. Il fait perdre encore la face, même à lui, et à son vis-à-vis. Absolument. Donc, c'est beaucoup plus rigide, pas rigide, mais c'est beaucoup plus strict que ça, la démarche en question, qui s'est en même temps beaucoup plus souple que ce que l'on peut imaginer sur un autre plan. Il y a une souplesse sur le plan, c'est comme dans le domaine de l'art. Il y a toute liberté dans le sens vertical et il y a une rectitude absolue dans le sens horizontal. Il y a une histoire encore de discernement, là, il faut absolument avoir la bouche molle, le discernement. ça va avec, c'est pour ça que ça fait partie, dans un cadre initiatique, tu obtiens telle ou telle position et tu as l'outillage qui correspond, tu pars en trois heures, là. Oui, oui, tout à fait. Tu ne peux pas improviser tout ça. Tu peux en parler, mais c'est pour donner, suggérer le fait que ça existe et qu'il faut, celui qui s'y intéresse, il faut qu'il aille voir. Et tu ne peux pas commencer à partiner ça définitivement, ça ne sert à rien. Si tu perds de vue la réalité, tout simplement. Le retournement, quand je parle, il existe à la mort, d'ailleurs. Si c'est un changement d'état, effectivement. on peut dire que c'est surtout, c'est comme si l'intérieur devenait l'extérieur, l'extérieur devient l'intérieur. C'est un peu, c'est voilà, le symbole même de ce décès, de ce retournement. C'est de ne jamais oublier la démarche qui amène à la position en question et de ne pas simplement regarder cette position d'une manière idéaliste. Depuis que je te connais, tu ressasses ça constamment. Est-ce que c'est pour mieux t'imprégner de tout cela ? Parce qu'effectivement, c'est facile de vite sortir de la voie. Il n'y a rien de plus facile. À un moment d'inattention, et hop, c'est comme sur l'autoroute, on sort de la route. Est-ce que c'est ça qui te pousse comme ça constamment ? C'est à un moment donné où tu ne peux plus tant sortir de l'histoire. Mais si je mets l'accent en question, là-dessus, c'est que je sais qu'il y a une période de ma vie où tu n'en tiens pas compte de ça. Où tu tiens compte uniquement d'un point de vue qui correspond à un idéalisme et qui sont préoccupés de certaines règles qui sont nécessaires pour pouvoir mener à bien. C'est comme Ram Dass. Tu l'as vu, tu l'as entendu, tu l'as lu, tu fais la même chose, tu répètes ce qu'il dit, puis voilà. Mais ce n'est pas par là que ça se passe. Ou bien alors, il faudra insister suffisamment. Celui qui peut insister suffisamment, c'est possible. Mais il y a un moment donné, il faut y arriver aussi. Il faut y être forcé. Tu vois, il y a eu ça, je crois que j'en avais déjà parlé un jour, d'un bonhomme qui était venu pour cambrioler dans un palais. Il s'est fait surprendre par les gardes. Et puis ça ne rigole pas dans un lieu où il y a un palais, il y a un roi ou un prince. C'était où ça ? Quelle période ? C'était en Inde. Je crois que ça pourrait être au XVIIIe siècle, je crois, sauf erreur. Et ça a été repris après dans certaines explications parce que c'est très typique et très caractéristique. Et c'est d'une possibilité. C'est-à-dire que le bonhomme s'était fait surprendre par la garde et là-bas, il ne discute pas. Il se voit que c'est le part, en tout cas le part, c'est avant, tu n'as pas le temps d'éternuer. Tu te fais surprendre en train de vouloir cambrioler dans le palais du roi. Tu vois, je veux dire, ça ne peut pas faire. Et le bonhomme, la seule solution qu'il a trouvée pour sauvegarder son existence, c'est d'un seul coup se positionner dans une posture de méditation qui fait qu'en fait, tu te tombes en train d'un saddou, d'un moine, d'un personnage qui est dans la recherche spirituelle. Ça, c'est respecté de toute façon. donc les bonhommes, ils ont beau être armés, ils sont là-dedans, ils ne peuvent plus gérer ça, décider d'y couper la tête, ce n'est plus possible. Alors, ils en réfèrent au roi et le roi, il donne des indications en disant, ben, vous le surveillez, vous le laissez tranquille, mais vous surveillez ce qu'il fait. Le type, pour qu'il maintienne cette posture, cette position, il ne peut pas lâcher prise même quand il est tout seul, même pendant la nuit parce qu'il est surveillé 24 heures sur 24. Donc, il ne peut plus faire un geste, plus avoir une attitude telle ou autre que celle d'un personnage comme celui qu'il a voulu jouer. Finalement, il s'est emprisonné tout seul. Mais en réalité, à un moment donné, il s'est retrouvé à adopter ça par la force des choses. et à devenir cette chose-là, où la grâce peut se manifester à un moment donné. Ah oui, c'est génial. C'est 24 heures sur 24. Puis, il faut jouer ce rôle comme il faut. Il faut qu'il est imprégné comme il faut parce qu'on commence tout de l'autre. Les types, ils sont attentifs puis ils ont envie de faire le malin. Donc, moins le rigolo qui veut la jouer attend à d'autres. Celui-là, je ne le fais pas. Il met, surtout que le roi, il envoie des spécialistes pour ça. Oui, d'accord. Ok, ben écoute, on va finir là-dessus. Oui, oui. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501